Qu'est-ce qu'on pourrait voir sur les Champs-Elysées ? Pour les adorateurs de l'œuvre de Jodacin, on pourrait espérer avoir tout ce qu'on voulait. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, au Champs-Elysées. Si l'on peut croire à notre vieux Jodacin. Bonsoir ! Alors ce sont les demoiselles de France qui nous saluent. Un petit reportage fait par les yeux d'un russe sur l'artère principale sur l'avenue numéro 1 de Paris, de la capitale française des Champs-Elysées. Alors, il y a les petits chalets. Ce que je vois moi, alors j'y suis pour la troisième ou quatrième fois, c'est pas très important. Mais on pourrait voir, parce que chaque année, la même chose. Les chalets, plus ou moins grands, avec vachaux, oui, ou comme on a l'habitude de le prononcer ici à la manière anglo-saxonne, hot wine. Les crêpes, ce ne sont pas les blinis russes. Je répète toujours les Français, mais elles se trompent bien. C'est la même chose. Et aussi, gaufres, oui. Chichi, etc, etc, avec les gourmandises. On vient d'annoncer qu'un enfant de 4 ans s'est perdu et attend ses parents. Donc, près du stand 24. Ce n'est pas par hasard. Les yeux des parents se sont peut-être perdus dans l'éventail de possibilités présentées parmi ces chalets. Si on est altéré, si on ne veut plus manger, c'est le grand temps pour se rapprocher, pour faire du shopping, de petits shopping, peut-être pour les souvenirs, justement. Il y a des chapeaux, chapkas, des matrushkas un peu plus loin, etc. On peut en marcher long jusqu'au... Jusqu'à l'arc de triomphe qui achève, qui finit, qui culmine la venue des Champs-Elysées. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait la voir, mais l'arc est là-bas, construit en mémoire des victoires de Napoléon. Surtout la roue, la roue des Champs-Elysées, la roue d'observation, pour voir du haut le panorama de la ville. La belle, la magnifique, la ville incroyable, qui est notre cher Paris. Et on revient ensemble sur l'avenue. Il y a plein de monde, c'est vrai. On entend partout parler russes, anglais, italien, japonais, beaucoup d'autres langues. Mais selon les remarques des vendeurs, qui parlent très bien anglais, Parfois, on est presque bilingue, parce que si on travaille toujours ça, on emploie la langue internationale, anglaise, ça veut dire pour l'instant. Mais, alors, d'après eux, c'est pas très souvent que les russes parlent français. D'après moi, il faudrait absolument inverser ces traditions. D'abord, en faire la langue française, ça veut dire faire la langue française numéro 1 dans le monde. Et après, faire savoir à tout le monde que les russes aiment bien la langue française et voudraient certainement bien avoir les résultats dans l'apprentissage de cette belle langue. Il faut faire tous les efforts possibles pour obtenir ce but, pour joindre à ce milieu des gens qui savent employer cette belle langue, très bien pratiquée, sur l'avenue des Champs-Elysées. A tout à l'heure, mes amis, apprenez le français. On va poser ensemble la question qui concerne la Russie en Champs-Elysées. Qu'en disent les vendeurs, les vendeuses ? Bonjour madame, pourrais-je vous poser une question ? En fait, la question est très simple. Qu'est-ce que vous diriez des russes qui arrivent à vous acheter quelque chose ? Qu'est-ce qu'on dirait ? Qu'est-ce que vous voulez ? Non, votre appréciation plutôt. Ils ne sont pas très polis parfois, les russes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent en russe, je ne comprends pas, et ils m'engueulent en russe. Ah, ils n'utilisent pas bien l'anglais ? Mais non, c'est bon, c'est bon. D'accord, je m'excuse, merci pour la réponse. Je vous en prie, monsieur. Qu'est-ce qu'ils préfèrent manger ? Les gaufres. Les gaufres surtout ? Oui. Avec du vin ? Avec du vin ? Je ne sais pas, c'est la question aussi ? Avec du chocolat, de la banane. Il y en a, ils sont gentils, mais il y en a, ils ne sont pas très bons. D'accord, ça dépend d'un russe. Ça dépend. Il faut leur souhaiter de bien apprendre le français. Exactement. Merci beaucoup, vous êtes extrêmement gentil. Moi aussi. Bonne soirée. Vous avez appris le français. Oui, c'est ça. Et je leur enseigne. C'est super. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne année. Bonne année aussi. Merci. Alors si voilà l'appréciation, la leçon est toujours à la même. Il faut apprendre le français pour ne pas seulement plaire au français, mais surtout pour avoir de la joie en vivre, pour sourire, genre d'une façon comme ce français l'a fait. A tout à l'heure, mes amis. C'est le petit reportage pour vous y essayer davantage d'apprendre le français depuis les Champs-Elysées. Aux Champs-Elysées. Aux Champs-Elysées. Aux Champs-Elysées.